Bonjour à tous, petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler de vocabulaire dans les sciences humaines. C'est des questions que vous m'avez posées. Par exemple, le terme paradigme, ça c'est quelque chose qui revient souvent dans les cours ou dans les recherches scientifiques. Et c'est un terme que moi j'ai mis extrêmement longtemps à maîtriser. Je pense que ça doit être la même chose pour vous. C'est assez difficile, il est proche de certains autres termes comme courant de pensée. Mais ça, on va aller voir en détail un petit peu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous propose de voir 6 termes classiques qu'on retrouve en sciences humaines. Donc on va parler de l'épistémologie, on va parler de qu'est-ce que c'est qu'une discipline, qu'est-ce que c'est qu'un paradigme, qu'est-ce que c'est qu'un courant de pensée, qu'est-ce qu'une théorie et qu'est-ce qu'une approche. Je vais essayer de simplifier au maximum. C'est sûr qu'il existe d'autres définitions, je vous invite à lire dessus. Mais je vais essayer de les illustrer pour vous permettre de mieux comprendre ce que c'est et comment ça fonctionne et comment vous, vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien. Donc on va commencer par l'épistémologie. L'épistémologie, c'est un gros mot bien compliqué pour parler en fait tout simplement de la manière dont on étudie une science. Donc une science, ça étudie souvent un objet. Donc la sociologie, ça étudie la société. Mais il y a des scientifiques qui étudient la sociologie. L'épistémologie, ça s'insère dedans. Ça cherche à comprendre, à étudier en fait le contenu de la sociologie, par exemple. Ça cherche à étudier la façon dont elle se structure. Il y a différentes branches de sociologie. Ça cherche aussi à comprendre comment ça structure le savoir. C'est pour ça aussi qu'on dit que l'épistémologie, c'est souvent l'étude des connaissances et de la construction du savoir. Et ça cherche aussi à comprendre comment ça se développe. Par exemple, j'ai pris la sociologie. La sociologie, maintenant il existe de la psychosociologie. Donc on peut mixer plusieurs disciplines. Et on voit comment ça évolue. On cherche à comprendre en fait la manière dont ça se développe dans le temps. Donc il y a toute une histoire. Souvent on part de Durkheim pour commencer. C'est souvent en France le point de départ. Et on voit après comment ça s'est complexifié. Comment c'est devenu différentes branches. Comment c'est devenu aussi... Comment ça se diffuse au niveau international. Quels sont aussi les différents pôles à l'international. Qui sont les pays qui sont dominants en sociologie face à d'autres. Donc ça vous donne une petite idée d'épistémologie. C'est donc ça. Une discipline c'est quoi ? Un peu plus floue la discipline. C'est l'ensemble des connaissances, des compétences qui sont construites et standardisées par une communauté scientifique. Cette communauté scientifique, ils ont des intérêts communs. Et en fait, ils utilisent souvent un paradigme. On va voir après ce que c'est. Pour répondre à des questions communes. Des questions de recherche communes. Donc je reprends. Une discipline c'est des façons de faire. Des façons de penser. Qui sont standardisées par une communauté scientifique. Pour répondre à une question spécifique. Par exemple. Là on va bientôt sortir du confinement. Je touche du bois. On va étudier les effets du confinement. Donc il y aura peut-être une discipline de confinisme. Enfin bref. Ça pourrait être une idée. Donc vous voyez un petit peu cette idée. C'est de voir comment une communauté de scientifiques peuvent se mettre d'accord pour observer un objet de recherche spécifique. Paradigme. Que j'ai utilisé un petit peu avant. Ça c'est l'ensemble des théories qui sont dominantes dans une communauté scientifique à un moment donné. Ça veut dire qu'il y a des modes en fait dans ces communautés scientifiques. Et que ça change. Et qu'un paradigme c'est quelque chose de temporaire. Pour prendre un exemple vraiment classique. En sociologie entre autres. Le conflit des classes. Et à un moment donné. A partir du marxisme et tout. On parlait du conflit des classes pour régler tous les problèmes dans la société. S'il y a de la pauvreté c'est à cause du conflit des classes. S'il y a des différences entre les genres c'est à cause des conflits de classes. S'il y a la pollution c'est à cause d'un conflit de classes. Il y a aussi plus dans le domaine de la philosophie par exemple. Quand c'était européen centré. Européanisme centré. Je ne sais pas quel est le terme exact. Mais quand on présentait l'histoire en fait de la philosophie comme quelque chose d'européen. C'est les grecs qui ont inventé la philosophie blablabla. Et ont construit dessus. Ça c'est un paradigme. Donc on comprend qu'en fait c'est une mode. C'est très important. Parce que ça change. Le point suivant qui ressemble beaucoup à celui d'avant c'est un courant de pensée. Un courant de pensée qu'est-ce que c'est ? Un courant de pensée c'est un ensemble d'idées qui touchent au même sujet. Et très souvent ça regroupe à une certaine époque des chercheurs. Même parfois dans différents domaines. Donc on va prendre le structuralisme qui arrive dans les années 60. Le structuralisme en fait il cherche à repérer des structures dans tout en fait. Par exemple en linguistique ça cherche des structures dans le langage. Mais en anthropologie ça cherche des structures comme la famille. Dans la manière dont est structurée les sociétés humaines. Voilà donc ça vous donne une petite idée. Je sais que paradigme et courant de pensée des fois c'est très proche. Et il y a encore des écoles de pensée mais ça je le ferai ailleurs. On va parler des théories. Alors une théorie c'est un ensemble d'idées et de concepts qui sont mis ensemble. et qui forment un tout cohérent. Une théorie ça repose généralement sur un axiome. Donc ça c'est un prérequis. C'est comme quelque chose qui est supposé être vrai. Comme les hommes sont supposés être plus forts que les femmes. Voilà pour faire un petit peu une idée comme ça. Ou les femmes sont supposées être plus émotionnelles que les hommes. C'est un prérequis. C'est un présupposé. Et en prêt on en déduit des règles et des lois. Une théorie c'est avant tout supposante. On suppose. Je suppose que si effectivement les femmes sont plus émotionnelles que les hommes. Alors elles sont meilleures pour s'occuper des enfants. Ou pour s'occuper des malades. J'ai une supposition. Je suppose. Ça reste théorique. Donc là je parle par exemple dans les soins infirmiers. Les sciences des sciences infirmières utilisent beaucoup cette notion là. De voir un petit peu comment justement l'empathie ou ce genre de choses peut être utilisé dans le soin. Et finalement le plus bizarre de tous. Celui qu'on demande toujours de comparer aux théories. L'approche scientifique. C'est quoi une approche ? Alors c'est le plus flou. Et je pense que la majorité des gens n'arrivent pas très bien à le saisir. Et moi parfois j'ai aussi parfois du mal. Surtout dans les textes qui ont été traduits. Quand c'est traduit de l'anglais là c'est difficile la manière dont c'est utilisé le terme approche. Mais une approche c'est quoi ? C'est une démarche. C'est une manière d'aborder les choses. C'est une manière d'aborder votre objet de recherche. Et c'est surtout sous l'angle du questionnement. Je vais donner un exemple concret. Si je prends une analyse en littérature et que je me dis ok je vais analyser tous les livres du 19ème siècle. Je vais avoir différentes stratégies. Je peux analyser la langue, la qualité de la langue. Je peux utiliser, je peux avoir une approche par thème. Je peux avoir une approche par structure. Je peux avoir une approche par histoire. Donc c'est la manière et la langue dans laquelle j'y vais. Dans ces approches parfois il y a de la théorie. Dans les approches parfois il y a des concepts. Une approche ça peut être structuré. Des fois ce n'est pas structuré. Donc c'est vraiment une manière de faire de la recherche qui sort du cadre théorique. Parce qu'un cadre théorique c'est souvent très 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 structuré. C'est très ok on a tel prérequis, on a tel concept. Donc si je lâche mon stylo il doit tomber. C'est la règle. Avec une approche on y va différemment. On y va plus avec justement des intuitions. Plus aussi avec des stratégies où on part de l'empirique. Donc ça fait une autre manière de penser. Et c'est pour ça que parfois c'est plus général qu'une théorie. Donc voilà c'était quelques notions en science que je voulais vous présenter. N'hésitez pas à partager, liker. J'attends vos commentaires pour pouvoir vous donner encore plus de contenu. Je vous remercie, salut.